... Soyez bénis frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Action Prophétique. Nous allons aborder aujourd'hui le thème du jeûne et la prière. Nous allons voir pourquoi le jeûne et la prière sont importants dans notre marche et notre vie chrétienne. Quels sont les principes du jeûne et la prière ? Pourquoi la prière est souvent associée au jeûne ? Quels sont les types de jeûne au regard de la parole de Dieu ? Mais surtout aller jusqu'au bout de cette vidéo, car à la fin le Seigneur va parler. Il y aura des paroles prophétiques, il y aura des guérisons, Il y aura des directions que le Seigneur va donner qui vont impacter, qui vont avoir un but précis dans votre vie. Peut-être des recherches que vous avez demandées et qui seront justement les réponses que vous seront données au travers de cette vidéo. Il existe, frères et sœurs, plusieurs sortes de jeûnes. Nous pouvons jeûner un jour sur deux. Nous pouvons sauter des repas, un repas par jour. Nous pouvons jeûner à notre beau vouloir. Mais j'en ai relevé trois voire quatre types de jeûnes dans la parole de Dieu que je détaillerai. Je souhaiterais porter à votre connaissance que le jeûne qui vient du Seigneur n'est pas un jeûne diététique. Ce qui veut dire que nous ne jeûnons pas pour faire du bien à notre corps de chair. C'est tout autre chose. Nous jeûnons afin que le Seigneur se glorifie. Nous jeûnons pas pour perdre du poids. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il n'existe aucun intérêt pour faire du bien à notre chair si nous jeûnons uniquement sans prier. La prière est souvent associée au jeûne car ce sont des activités spirituelles. Ce sont des principes bibliques. Nous voyons tout au long de la parole que plusieurs personnages bibliques ont jeûné pour avoir des révélations. Nous jeûnons également pour s'approprier des révélations plus profondes, pour s'emparer des victoires. Nous jeûnons pour être plus proche du cœur de Dieu, pour pouvoir être entièrement immergé dans une atmosphère spirituelle, dans le monde spirituel, pour être dans le fleuve du Saint-Esprit. Nous jeûnons pour ne plus dépendre de la chair, que je rappelle est le corps, est l'âme, mais nous jeûnons pour vivre dans et par la plénitude qu'offre le Saint-Esprit. Que nous jeûnons, nous signifions au Seigneur, que nous faisons passer les choses célestes avant les choses terrestres, que nous nourrissons simplement de sa présence, simplement de ce qui est spirituel, et nous laissons, nous mettons de côté, nous bridons notre corps, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, 27, où il traite son corps sévèrement. De même, nous nous mettons de côté notre chair, notre corps, nous ne nourrissons plus notre corps, et nous venons à Dieu, nous lui signifions que notre priorité sont les choses célestes, comme le dit également l'apôtre Paul dans Colossiens 3, 2, où nous nous affectionnons aux choses d'en haut, et nous dénaissons les choses terrestres, car les choses terrestres attirent les choses terrestres. Le jeûne a également pour objectif une nouvelle dimension spirituelle, d'atteindre de nouvelles choses, d'être renouvelé dans notre esprit, afin que nous puissions adopter la mentalité du royaume de Dieu, la mentalité céleste. Nous pouvons jeûner pour plusieurs domaines dans notre vie, mais jeûner nous permet également d'atteindre cette maturité spirituelle, le stade d'adulte. Souvenez-nous ce que dit frères et sœurs l'apôtre Jacques, dans Jacques 3, 2, où il dit que celui qui a réussi à dompter sa langue et son corps est arrivé au stade d'adulte, de mûr. Je souhaitais préciser, frères et sœurs, que beaucoup pensent que le jeûne fait fléchir la main de Dieu et le contraint à répondre. C'est une erreur fondamentale. J'aimerais vous dire que le Seigneur dit dans le psaume 115, 3, que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Le Seigneur répond à nos prières, à nos besoins, parce qu'il a compassion, mais également à condition que ça corresponde à sa volonté pour notre vie. Souvenons-nous que Dieu lui-même nous a choisis et établis et que nous sommes à son service et non pas lui au nôtre. Dieu répond favorablement quand cela correspond à son cœur, à son plan pour notre vie et à son temps. Nous pouvons jeûner longuement, nous pouvons même mettre des habits de toile, nous mettre de la cendre sur le corps, sur la tête. Cela ne fera pas contraindre Dieu à répondre s'il ne veut pas le répondre. Mais Dieu répond à chaque fois par oui, par non. Quand Dieu garde le silence, nous devons nous poser les bonnes questions, car le Seigneur n'est pas un Dieu qui parle beaucoup. Une autre chose, c'est que nous devons jeûner selon et sur la révélation du Saint-Esprit. Selon notre foi, nous ne pouvons pas mettre notre vie en danger, car cela ne sert à rien. On n'obtiendra pas plus de résultats. Une autre précision, nous pensons qu'en jeûnant, le Seigneur nous parle davantage. C'est une erreur également. La parole dit dans Job 33, 14, qu'il parle par bien des moyens. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous savons que Dieu est un Dieu relationnel et un Dieu qui se révèle à son peuple. Il est d'un principe spirituel que quand nous jeûnons, c'est là où nous vivons plus par l'Esprit. Et donc, nous sommes immergés dans le monde spirituel et nous entendons plus la voix de Dieu et non pas Dieu nous parle plus. C'est que notre oreille devient aiguisée. Nos cinq sens, j'aimerais dire, deviennent plus aiguisés à la voix de Dieu, car nous sommes plus à un autre niveau. Nous avons atteint un autre niveau spirituel. Je parle de ce jeûne qui a duré, qui est sur une tendance. Un jeûne qui a duré plusieurs jours où là, notre esprit s'est habitué à entendre la voix de Dieu. Notre oreille devient aiguisée. Le prophète Esaïe a dit « Seigneur, donne-moi l'oreille du disciple » afin que j'ai le langage du disciple. J'aimerais dire qu'à ce moment-là, même notre langage changera. Combien, frères et sœurs, il est important de jeûner selon notre foi, comme je l'ai précisé, qui est donc un élément fondamental. L'apôtre Paul a précisé dans Hébreux 6, 2. Mais également de jeûner avec sagesse et sur révélation du Saint-Esprit. La sagesse également qu'inspire le Saint-Esprit, notamment si nous souffrons de problèmes rédeaux, de diabète ou de toute autre maladie qui nous empêche de faire des longs jeûnes surtout. Il est important d'être sage là-dessus. Dernier point, le passage que j'ai relevé dans Matthieu 17, 21, où je relate le contexte, donc, où des disciples ont essayé de chasser un démon, une personne démoniaque, et le démon n'est pas sorti de cette personne. Alors Jésus leur a dit que ce genre de démon ne peut partir qu'avec la prière et le jeûne. Je tiens à préciser également qu'il est conseillé de jeûner et de prier avant une telle délivrance. Le jeûne est un principe spirituel, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Les choses spirituelles vont s'activer, vont être en mouvement, et le monde spirituel va être fluide. L'activité va être fluide, d'où la fluidité dans la délivrance. La vie spirituelle devient plus et davantage fluide pendant le jeûne. Je vais maintenant vous détailler les trois voire quatre types et sortes de jeûnes relevés dans la parole de Dieu. Le premier jeûne est le jeûne d'Esther. C'est un jeûne de trois jours, où Esther a jeûné sans boire, ni manger, contre l'édite sur la mort du peuple hébreu. Et elle a jeûné, elle a mis sa vie sur l'autel en demandant à Dieu de susciter le Messie. C'est réellement la préfiguration du Messie venu en la personne de Jésus-Christ. Ici, nous voyons que Esther a vraiment glorifié le Seigneur et a vraiment tracé la croix. On voit que c'est au travers de la croix que les choses ont été faites et réalisées. Ce genre et ce type de jeûne est violent et un jeûne éprouvant pour le corps. Nous voyons très bien dans la parole, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 15, 32. Le pendant est dans Marc 8, 2, où il s'agit d'une foule de 4000 hommes qui suivaient le Seigneur pendant trois jours et qui s'est assise là et a entendu les enseignements. Et le Seigneur, à ce moment-là, a convoqué ses disciples et a dit qu'il était ému de compassion pour cette foule-là qui le suivait pendant trois jours et qui ne voulait pas les renvoyer à jeûne de peur que leur corps manque de force. Et nous constatons que ce jeûne-là est éprouvant. Pour le corps, à partir de trois jours, notre corps commence à ressentir les effets du jeûne. Le second type de jeûne est le jeûne Daniel. C'est un jeûne de 21 jours où Daniel était dans la Babylone et Daniel avait prié pendant 21 jours pour avoir justement la révélation sur la prophétie de Jérémie sur des 70 septaines ou semaines. Le livre de Daniel est considéré comme le livre de l'Apocalypse car Daniel a reçu justement la révélation de la fin des temps. Pour ce type de jeûne, nous jeûnons pour prier pour une spéciale révélation ou une des choses particulières auxquelles nous s'y attendons. Souvenons-nous ce que dit la parole que Daniel au moment même où il a prié la bénédiction où l'ange a été envoyé mais il a dû combattre pendant 21 jours contre le prince de Perse et nous savons de qui il s'agit. Daniel, la parole dit qu'il a jeûné pendant 21 jours et il a nourri son corps que de fruits et légumes. Précisément, il est écrit en substance qui s'est abstenu de mets délicat c'est-à-dire de viande. Et là, il a jeûné uniquement et a obtenu la sagesse de Dieu. Le troisième type de jeûne est le jeûne du Seigneur Jésus où il a jeûné 40 jours après qu'il ait été baptisé qu'il ait été rempli du Saint-Esprit il fut, la parole dit, conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il jeûna 40 jours. Ce type de jeûne de 40 jours si nous le pratiquons doit être réellement conduit par le Saint-Esprit car il est également très éprouvant pour le corps. Nous jeûnons 40 jours là pour entrer dans une nouvelle dimension spirituelle dans une nouvelle phase dans de nouvelles révélations encore plus poussées que le jeûne de 21 jours où là, nous ne buvons pas et nous ne mangeons pas notre corps reste à sec. C'est un jeûne à sec de 40 jours. Je tiens à préciser également que le Seigneur a jeûné il est dit également après ces 40 jours il fut revêtu du Saint-Esprit et là, il a été rempli de la puissance de Dieu. Nous voyons par là également que même les apôtres ont jeûné pour la puissance pour recevoir la puissance qu'ils ont manifesté la gloire de Dieu. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de puissance sans l'eau jeûne. Et nous voyons également dans le livre de Corinthiens au chapitre 12 qu'il y a de l'ordre et ce qui suit c'est un Corinthiens 13 où il est dit où il est parlé de l'amour de Dieu. Et là, nous comprenons par là que sans l'ordre et sans l'amour il n'y a pas de puissance également. Et voici, je vais finir cet enseignement et cette vidéo par un jeûne particulier mais qui plaît à Dieu. C'est le jeûne cité dans Esaïe 58 et nous allons lire ce passage où il est écrit dans Esaïe 58 au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté dénue les liens de la servitude renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable alors ta lumière poindra comme l'aurore. C'est un jeûne auquel le Seigneur prend plaisir comme il le dit. C'est un jeûne où notre chair n'est pas éprouvée et j'ai envie de dire que tous devraient le pratiquer. Chrétiens, jeunes, nouveaux convertis ou même des ministères devraient pratiquer ce type de jeûne. Vraiment nous voyons dans ce passage qu'il y a un don particulier qui est mis vraiment en premier et dans lequel il est mis en phase. C'est le don de soi. Le don que nous faisons passer les intérêts des autres avant les nôtres. Que nous considérons l'autre compte plus important. N'est-ce pas un passage qui est dit également dans Philippiens 2,4 où notre Paul dit de considérer les intérêts des autres plus importants que les nôtres. Dans Acte 20,35 il est écrit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le principe de la chrétienté c'est le don. Le Seigneur s'est donné pour nous et même jusqu'à la mort en montant à la croix, en clouant tout à la croix du calvaire. Merci Seigneur pour cette œuvre-là car nous voyons dans ce passage d'Esaïe 58 que nous devons déjà recevoir pour pouvoir donner. Comment pouvons-nous donner sans recevoir de celui qui donne tout don parfait et tout don excellent ? Nous pouvons recevoir de lui et là nous pouvons donner et ce que nous donnons dans un premier c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu que nous recevons et que nous pouvons transmettre. ça nous rappelle vraiment quelque chose de très important qui est de se soucier du salut de l'humanité de se soucier des âmes et d'avoir la compassion pour les âmes. C'est ce qui est écrit dans Esaïe 58 c'est l'évangélisation c'est réellement marqué c'est réellement tracer la croix en allant cherchant les âmes en manifestant les dons pour chasser les démons pour guérir les malades pour ressusciter les morts comme il est écrit dans certains passages de l'évangile alors là nous voyons réellement que tous devons et même devrions l'appliquer dans notre vie c'est le jeûne qui plaît à Dieu réellement frères et sœurs au travers d'Esaïe 58 que je le répète nous devons tous pratiquer chrétien de longue date ou pas ministère jeunes convertis brebis nous devons accomplir Esaïe 58 dans notre vie accomplir Esaïe 58 c'est accomplir l'œuvre de Dieu et tracer la croix dans notre vie et maintenant frères et sœurs comme promis je vais prier pour vous mettez vos mains mettez vos mains devant l'écran et l'onction passe également au travers de l'écran et je vais prier que le Dieu de la paix vous sanctifie dans vos prêtres tout entiers esprit, âme et corps dans cet alignement et que vous puissiez être maintenant touchés au nom de Jésus que les malades maintenant soient guéris au nom de Jésus j'ordonne à tout esprit car derrière toute infirmité il y a un esprit j'ordonne maintenant à tout esprit de sortir de ces corps je les envoie dans les lieux arides et maintenant vous êtes libérés au nom de Jésus j'envoie le feu du Saint-Esprit maintenant le Seigneur brise les chaînes maintenant le Seigneur consomme tous les liens qui vous empêchent de glorifier le Seigneur qui vous empêchent vraiment de faire la volonté de Dieu et qui tous les liens qui ne glorifient pas le Seigneur dans votre vie sont maintenant brisés au nom de Jésus je relis maintenant votre cordon à la source directement qui est Jésus Christ j'ordonne également à tout esprit de surdité de sortir maintenant des corps au nom de Jésus 1, 2, 3 feu feu au nom de Jésus vous sortez maintenant je te guéris je proclame la guérison instantanée maintenant et j'ai cette vision d'une personne qui est assise dans son salon qui regarde l'écran cette vidéo tu l'as mise sur ton écran c'est un homme il est africain il a à peu près entre 40 et 50 ans il est assis et il a un problème rénal il a mal au ras maintenant j'ordonne tout esprit qui le lit au nom de Jésus il est sorti au nom de Jésus j'ordonne que cet esprit s'en aille maintenant tu es délivré frère tu te réjouis car le Seigneur t'a libéré au nom de Jésus tu es libéré ta vie va changer maintenant tu vas te mettre à courir et à sauter la parole dit qu'il nous amène dans les lieux élevés il nous fait sauter c'est Abacuc 3.18 le Seigneur t'appelle justement à être dans les lieux élevés et à sauter sur les hauteurs comme une biche là j'ai cette vision d'une personne qui en pleine nuit s'est mise devant la parole de Dieu elle est en train de la lire et là elle la lit avec une bougie et c'est un homme qui est en train de lire cette parole en pleine nuit il s'est plongé dans les profondeurs de la parole il est en train de sonder les écritures c'est mon frère qui te dit le Seigneur oui tu fais bien car je t'ai donné ce don d'enseignement et tu vas enseigner mon peuple et tu seras devant une foule entière et ce sera dans une grande église le Seigneur t'appelle à enseigner dans une église de réveil le Seigneur te dit là tu trouveras dans cette église un prophète qui est là des personnes qui prophétisent également qui ont le don de prophétie et un prophète dans cette église écoute frère c'est très précis le Seigneur t'envoie dans cette église et te dit là maintenant ils vont prophétiser les prophètes et les personnes qui prophétisent vont prophétiser sur ta vie et ils vont te confirmer cette parole que je te donne que tu as ma peine d'enseignant et que tu vas enseigner à commencer dans cette église tu vas enseigner le peuple car toutes les révélations qui ne sont pas accessibles au peuple toi tu vas les décortiquer afin qu'elles deviennent accessibles et tu vas enseigner en creusant dans la parole de Dieu gloire à Dieu merci Seigneur pour ces paroles Seigneur tu donnes une direction à ton peuple ton peuple a besoin de toi tu réponds aux besoins car tu es ému de compassion je bénis le Saint Esprit de ce qu'il agit de ce qu'il agit maintenant dans vos vies et là frères et sœurs j'aimerais vous partager également une révélation que le Seigneur ou son esprit m'est faite récemment où nous habitons dans le contexte je vous le relate nous habitons près d'un parking près d'une gare et d'un parking où la barrière est tout le temps ouverte et là nous avons vu beaucoup de véhicules qui étaient là en journée et ce qui s'est passé c'est que cette barrière au bout d'un moment s'est fermée et les personnes ne pouvaient plus sortir il fallait qu'ils demandent ils demandent des tickets pour pouvoir sortir de ce parking là et là le Seigneur nous révèle réellement sa parole qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil ce qui a été dit que l'ordre présent des choses va à sa fin frères et sœurs nous vivons dans des temps difficiles des temps où nous devons préparer le retour du Seigneur car le Seigneur revient bientôt le Seigneur a dit dans Luc 12 de 54 à 56 il a réprimé également les foules où il leur dit quand vous voyez un vent venir du midi vous nous dites qu'il fera chaud et c'est ce qui se passe quand nous voyons un nuage et bien même ils disent qu'il va pleuvoir et c'est ce qui se passe et le Seigneur les a réprimandés comment vous n'avez pas le discernement des dents de ces temps-là frères et sœurs demandons le discernement et la sagesse de Dieu afin que nous puissions étendre ici-bas le royaume des cieux oh oui la sagesse mais également demandons un cœur fermement fixé vers le Seigneur un cœur qui le révère un cœur serviteur un cœur selon son cœur frères et sœurs que nous puissions réellement être attachés attachés au Seigneur à bien plus forte raison dans ces moments de dureté dans ces moments où les choses sont tellement compliquées merci Esprit de Dieu donne encore des directions car ton peuple a soif car peuple le peuple de Dieu a vraiment soif des paroles de Dieu merci Seigneur nous chassons en nom de Jésus maintenant je chasse tout esprit de confusion qui est l'ennemi du prophétique je chasse la confusion en nom de Jésus je chasse le Seigneur s'adresse maintenant à une personne il lui dit voici que maintenant ça fait des années que tu es en conflit avec des membres de ta famille vous êtes en conflit avec ou un frère ou votre soeur ou votre frère c'est une personne un homme le Seigneur s'adresse à toi frère et te dit maintenant tu as eu beaucoup de temps où tu as pensé à ça ces derniers moments où ça te revenait et tu ne savais pas quoi faire le Seigneur te dit toi-même fais cette démarche car le Seigneur a préparé le Seigneur te dit j'ai préparé les circonstances et j'ai préparé les cœurs le Seigneur te dit les cœurs sont pendres c'est le temps c'est le temps c'est le timing de Dieu frère vas-y va toi-même reprends le contact ou par téléphone ou va les voir carrément et demande-leur se réconcilier avec toi maintenant que vous soyez unis dit le Seigneur voici le verset c'est dans Jean 17 où le Seigneur prie le Père et dit Père qu'il soit unis qu'il fasse un comme toi et moi nous sommes un voici maintenant frère c'est le temps c'est important cette réconciliation là le Seigneur insiste sur la réconciliation on a tous reçu le ministère de la réconciliation le Seigneur te dit voici je fais des choses nouvelles maintenant dans ta famille je fais des choses et tu pourras proclamer le verset de Josué 24 15 où il est écrit que ma famille et moi nous servirons l'éternel car vous êtes tous des serviteurs de Dieu au nom de Jésus je proclame que cette parole s'accomplisse dans ta vie frère au nom de Jésus Alléluia oh Jésus merci Esprit de Dieu merci pour tout ce que tu donnes comme directive Alléluia Alléluia gloire 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 à toi Seigneur voilà frère et soeur je vous bénis au nom du Seigneur que la paix et le chalum de Dieu vous accompagnent toute cette semaine et que vous soyez en paix et dans la joie la parole dit soyez constamment dans la joie que rien ne puisse vous voler votre paix et votre joie car c'est une paix qui vient d'en haut et qui surpasse toute intelligence j'espère que cette vidéo que cet enseignement vous a édifié et qui vous a donné le feu encore plus de feu et de zèle pour le Seigneur à très bientôt pour une prochaine vidéo encore il y aura le feu de Dieu